C'est un truc de ouf ! Il me rend fou ! Il insiste en plus ! Il nous a sorti une dinguerie tout à l'heure là ! Laissez pousser le diable, je vais lui mettre des trucs de ouf ! C'est pas du tout ce que je voulais faire ! C'est tellement plus stylé maintenant ! C'est incroyable ! Musique épique, roulement de tambour, la question à 1 milliard d'euros. On va enfin découvrir ce qu'est la fin de One Piece. C'est vraiment n'importe quoi ! Fais une intro pour ma vidéo YouTube. Bienvenue à tous ! Dans cette vidéo, nous allons parler de thème de la vidéo, nous allons explorer l'objectif de la vidéo et vous montrer comment solutions proposées par la vidéo. Bon, vous l'aurez compris avec cette introduction génialissime. Aujourd'hui, on va aller sur ChatGPT pour aller lui poser quelques questions. ChatGPT, c'est une IA qui génère un texte à partir d'une phrase. Je peux par exemple lui demander de générer une histoire sur un fermier qui tombe dans l'espace et il va le faire. J'en ai prévu quelques-unes. Des questions centraient évidemment sur les animés, c'est ça que parle la chaîne. Alors sans plus tarder, générique ! Donc commençons avec la première question que j'ai prévue. Imagine-moi un scénario de Isekai. Il y a un jeune homme qui s'appelle Thomas. Il est un grand fan de jeux de rôle en ligne et passe beaucoup de temps à jouer à l'un de ses jeux préférés. Un jour, alors qu'il est en train de jouer, il est transporté dans un autre monde qui ressemble étrangement à celui du jeu qu'il jouait. Il découvre rapidement qu'il est devenu un personnage dans ce monde. Il rencontre également d'autres personnages qui lui sont familiers. Mais ils ont l'air plus réels et plus vivants que dans le jeu. Il décide de parcourir ce monde pour découvrir ses secrets et trouver un moyen de retourner chez lui. Thomas se rend compte qu'il doit utiliser toutes ses compétences qu'il a apprises dans le jeu pour survivre et réussir dans ce nouveau monde. Alors c'est genre l'antithèse de l'originalité, à part sur un point, le mec qui s'appelle Thomas. Bah c'est original en soi, j'ai jamais vu un personnage de Isekai qui s'appelait Thomas. Par contre vraiment, il est pas allé chercher très loin le truc. C'est comme si je lui avais demandé, imagine-moi un scénario de Isekai qui m'avait dit Alors c'est un mec qui est réincarné, c'est un gars qui va dans un autre pot, il y a des gros épées et des gros nénés. En fait je pense que si je lui donne pas de matière, il va me donner des trucs pas originaux donc je vais essayer de pimenter un petit peu son histoire. Imagine-moi la suite de l'histoire mais sans Thomas car il est mort au bout de 5 minutes de l'anime. Dans cette suite de l'histoire, nous suivons les aventures d'un groupe d'aventuriers qui ont été transportés dans ce même monde fantastique. Génial. Je tue le personnage principal pour qu'il me fasse quelque chose de différent et il me fait la même chose mais avec d'autres personnages principaux. C'est devenu Grimgar le bail en fait. Le groupe est composé de plusieurs personnages aux personnalités et aux compétences différentes. Il y a un guerrier expérimenté, un magicien talentueux, un voleur habile et une prêtresse dévouée. C'est vraiment groupe d'aventuriers skill de base. Ensemble, ils se lancent dans des aventures dangereuses et rencontrent des créatures fantastiques, des ennemis redoutables et des alliés inattendus. Au cours de leur périple, ils découvrent des informations sur le monde dans lequel ils se trouvent et sur la raison pour laquelle ils ont été choisis dans cette mission. Ils apprennent également à travailler ensemble et à utiliser leurs compétences pour surmonter les obstacles qui se dressent sur leur chemin. Au fil des épisodes, ils rencontrent des personnages qui leur sont familiers, comme des personnages de jeux de rôle en ligne qu'ils ont joués dans le passé mais ils ont l'air plus réels et plus vivants que dans le jeu. Au final, ils découvrent la vérité sur le transport dans ce monde et sur leur mission. Ils réussissent à la remplir et ils retournent chez eux, mais ils se rendent compte que cette expérience les a changé à jamais. Ah, on a carrément la fin du truc genre, mais tu veux des précisions moi ? Imagine la suite de l'histoire, mais en fait ils ne sont pas rentrés chez eux et ont voyagé dans un autre autre monde. Dans la suite de l'histoire, le groupe d'aventuriers découvre qu'ils ne peuvent pas retourner chez eux, mais ils découvrent qu'il existe d'autres mondes parallèles qui peuvent explorer. Ils décident donc de continuer leur périple ensemble et de voyager d'un monde à l'autre. Au cours de leur voyage, ils découvrent des mondes fantastiques remplis de créatures étranges et de pays époustouflants. Ils rencontrent des personnages qui leur sont familiers, comme des perso... C'est le même ! C'est la même phrase ! Ça fait trois fois qu'il y a la même phrase ! C'est un truc de ouf ! Il me rend fou, ce Setia ! Ok, je vais essayer de compliquer un peu les choses. Déjà, je vais lui demander comment s'appellent les personnages principaux. Donc, le guerrier s'appelle Alex, il est expérimenté et courageux. La magicienne s'appelle Sophia, elle est talentueuse et souriante. J'espère qu'elle n'a pas mis ça dans son CV. Donc, quels sont vos traits de personnalité principaux ? Alors, je souris... C'est pas un trait de personnalité, ça. Le voleur s'appelle Jack, il est habile et malin. La prêtresse s'appelle Léa, elle est dévouée et bienveillante. Par contre, il n'y a aucun effort de fait pour que ce soit des personnages de l'Isekai. C'est vraiment des noms bien franchouillards, là. Ok. Je vais essayer de pousser Léa à bout, je vais lui mettre des trucs de ouf. Imagine que la prêtresse était en fait la méchante depuis le début, mais en fait non, car c'était le guerrier et le voleur était un slime. Ça n'a aucun sens. Voyons ce que ça nous donne. Dans cette nouvelle version de l'histoire, le groupe... Ah, en fait, c'est... Oh non, j'ai le seum, je pensais qu'il allait me donner la suite ! Dans cette nouvelle version de l'histoire, le groupe d'aventuriers est composé d'Alex, le guerrier qui est en fait le méchant qui a tout manigancé pour que les autres personnages se retrouvent dans ce monde. Il est ambitieux et cherche à prendre le pouvoir sur ce monde. Hum hum, le fourbe, il a fait croire qu'il était expérimenté et courageux, mais en fait, il est ambitieux. Et il utilise ses compétences de guerrier pour vaincre tous ceux qui se mettent en travers de son chemin. Il a également une personnalité manipulatrice qui lui permet de cacher ses vraies intentions. Par contre, c'est quoi le rapport avec le fait qu'il les a transportés dans ce monde ? Parce que ça ne sert à rien, en fait. S'il a les pouvoirs de faire venir des gens d'autres dimensions, pourquoi il a fait venir des gens qui seraient ses ennemis ? Sophia, la magicienne, est quant à elle une personne qui est gentille et souriante. C'est vraiment son seul trait de personnalité d'être souriante. Elle est également très forte magiquement parlant. Jacques, le voleur, est en fait un slime. C'est une créature étrange qui a la capacité de prendre la forme d'un humain. Il est très malin et habile, mais il est également très loyal envers ses amis. Léa, la prêtresse, est quant à elle une personne qui est dévouée et bienveillante. Elle est également très spirituelle et cherche à comprendre les secrets de ce monde. Le groupe d'aventuriers doit alors faire face à de nombreux obstacles, tout en découvrant les vraies intentions de Alex et en cherchant un moyen de le vaincre. Ils doivent également faire face aux difficultés liées à la nature de Jacques, qui est constamment en danger en raison de sa forme de slime. Bon, je pense que ça s'est un petit peu amélioré. C'est vraiment n'importe quoi, mais c'est franchement mieux que l'histoire de Thomas, là, qui arrive dans un autre monde et qui est courageux et ambitieux. Franchement, je pense que ça, si c'était un animé, ce serait un animé vachement marrant. Genre avec le mec qui meurt au bout de 5 minutes, l'autre gars avec un slime qui peut pas survivre tout seul. Bon, on passe à la suite. Moi, il y avait une question que j'avais vraiment envie de poser à ChatGPT, vu qu'il peut imaginer les trucs. C'est, qu'est-ce que la fin de One Piece ? Musique épique, roulement de tambour, la question à 1 milliard d'euros. On va enfin découvrir ce qu'est la fin de One Piece. Je ne suis pas sûr de ce que vous voulez dire par fin de One Piece. Il n'y a pas encore de fin officielle pour l'histoire, car l'auteur continue de la développer. C'est ce qu'on appelle une déception. Attendez, je vais quand même lui demander d'imaginer une fin de One Piece. Il est possible que la fin de l'histoire implique que le personnage principal, Monkey, dit Luffy, trouve enfin le One Piece et devient le roi des pirates. Il est possible que l'on voit également la révélation de l'histoire cachée du monde de One Piece. Je vais insister pour qu'il m'imagine un truc. Imagine une suite possible à ce qu'il se passe actuellement de One Piece. Vraiment, je le lâche pas. Tant qu'il m'a pas imaginé au moins un truc, je le lâche pas. Actuellement, dans One Piece, l'équipage de Luffy est en train de se préparer pour l'affrontement final contre l'équipage de Big Mom et Kaido. Actuellement. Waouh, ces informations sont vieilles. Donc ils sont en train de se préparer pour l'affrontement final contre l'équipage de Big Mom et Kaido, deux des quatre empereurs corsaires. Il y a un petit Gloubi-Boulga là, c'est pas des empereurs corsaires. Il est possible qu'une suite de cette histoire implique que Luffy et son équipage remportent la victoire contre ces deux empereurs corsaires. Ce qui les rapprocherait encore plus de leur objectif final de devenir les rois des pirates. Les rois des pirates ! Maintenant, c'est tout l'équipage qui va devenir roi des pirates. Il est également possible que d'autres personnages importants réapparaissent et rejoignent l'équipage de Luffy dans sa lutte contre les empereurs corsaires. Enfonçant plus ces chances de victoire. Il est possible que certains personnages révèlent des secrets importants sur leur passé et leur relation avec les empereurs corsaires. Il insiste en plus ! Vraiment, il insiste sur le fait que c'est pas les empereurs, c'est les empereurs corsaires. Enfin, il est possible que l'on voit l'équipage de Luffy explorer de nouvelles îles et rencontrer de nouveaux personnages. Ce qui pourrait leur apporter de nouveaux alliés et de nouveaux défis à surmonter de leur quête pour devenir le roi des pirates. Pour devenir les rois des pirates, excusez-moi ! Je vais lui demander de m'imaginer ce que pourrait être le trésor, le One Piece. Étant donné que le trésor est censé rendre son possesseur le roi des pirates... Ah, maintenant c'est plus les rois des pirates ! Il est possible que ce soit un objet extrêmement précieux et puissant. Il pourrait également s'agir d'un ensemble de choses comme une collection de trésors incroyables, rares et précieux. Le trésor, le One Piece, c'est l'argent. Parce que l'argent, c'est le plus beau des trésors. Il pourrait également s'agir d'un pouvoir ou d'une connaissance cachée qui donne un avantage considérable à son possesseur. Comme la maîtrise de la mer ou la capacité de vaincre tous ses adversaires. Ouais, mais ça n'a pas de sens. Parce que le One Piece, c'est la fin. Bah, t'as plus besoin de pouvoir une fois que t'es le roi des pirates. Ok, je vais passer à une autre question, je vais lui demander un autre truc. Ok, vu que chaque GPT marche plus, on va aller sur Dali 2. Dali 2, c'est une IA qui génère des images d'après une phrase. Par exemple, si je mets la phrase une peinture d'un ours blanc sur un vélo, bah, il va générer une image d'une peinture d'un ours blanc sur un vélo. Je vais lui demander de générer l'histoire Isekai qu'on a vue tout à l'heure. Ok, je vais lui demander à quoi ressemble Thomas, le mec qui est mort au bout de 5 minutes. Attention... Oh, c'est stylé de fou ! C'est grave stylé ! Alors, c'est pas trop comme ça que j'imaginais Thomas. Moi, perso, je le voyais en mode Kirito. Mais, c'est grave stylé ! Alors, il y en a quelques-uns, on dirait vraiment pas des personnages de Isekai, mais franchement, lui, tu me le mets en personnage principal de Isekai, et franchement, je vois pas le problème. Je vois pas la différence avec un autre. C'est genre... Il est genre un peu plus original que le chara-design du brin basique, mais en vrai, il passe de fou comme un personnage normal. Par contre, franchement, le premier et le dernier, jamais de la vie tu les vois. Il y en a un truc collé sur le front, je sais même pas ce que c'est. Vraiment, ça, c'est des chara-design, tu le vois jamais en personnage principal de Isekai. Par contre, c'est vraiment très stylé. Je vais essayer de générer le voleur qui était un slime. Il s'appelait comment ? Il s'appelait Jack, c'est ça ? Attention... C'est trop moche ! Il nous a sorti une dinguerie tout à l'heure, là, c'est trop nul ! Déjà, les deux premiers, c'est même pas du slime, et les deux autres... Oh, c'est vraiment trop nul ! Il a un truc qui fait p'tit p'tit dans sa main, là ! Qui projette du slime ! Wow ! Oh, c'est catastrophique ! Je vais essayer dans un autre style, je vais pas mettre dessin, mais je vais mettre une huile sur toile. Oh, wow ! C'est tellement plus stylé, maintenant ! C'est incroyable ! Bon, le premier, on passera sur le premier. Je dirais juste un pirate alcoolique, mais... Mais les trois autres, ils sont très stylés, hein ! Notamment le deuxième et le quatrième, qui sont dingues ! Attends, par contre, le quatrième, il fait grave peur, genre ! C'est une dinguerie, comme il est flippant, le truc ! Eh, salut ! Je suis Jack, je suis du slime ! Par contre, c'est vraiment très stylé, hein ! Ok, je vais essayer un dernier truc que je vais faire avec le guerrier. Une pâture à lui de Alex, un guerrier qui était en fait un traître. Wow ! C'est stylé ! Par contre, là, c'est les Romains. Je pensais que c'était un guerrier fantaisie, il m'a fait les Romains. Ils sont stylés de fous, hein ! En fait, les deux premiers, c'est un peu les mêmes, mais genre, je les vois tellement être... Genre, le premier, là, avec son œil d'aveugle, là... Après, lui, c'est le traître que tu vois à 8000 km. Attendez, il faut que je teste un truc. Je vais prendre le premier, parce que c'est le mieux. Je vais essayer de lui faire un corps. Comment on fait, déjà ? C'est pas du tout ce que je voulais faire ! Je voulais que ça continue l'image ! Ça, je vais générer une armure romaine ! Au passage, par contre, c'est très stylé ! Mais c'est pas du tout ce que je m'attendais ! Bon, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. Vous connaissez la routine. Like, abonnement, cloche, partagez, commentaire. Et sur ce, à plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada